Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux louange à Allah et que la prière et le salut soient sur le messager d'Allah, sur sa famille, ses compagnons et ses suiveurs avec bienfaisance jusqu'au jour de rétribution. Ceci dit, ceci est une discussion enrichissante de l'érudit savant Cheikh al-Muhaddith Muhammad Nasr din al-Bani, qu'Allah sa'ala lui fasse miséricorde. Une discussion avec un questionneur au sujet de la partie du verset La main d'Allah est au-dessus de leur main Selon la traduction rapprochée du sens du verset bien sûr C'est une discussion où il y a une réfutation de ceux qui cherchent à détourner le sens des textes, des noms et des attributs d'Allah comme le font les acharites et autres Le questionneur demande, quel est l'exégèse de la partie du verset ? Selon la traduction rapprochée du sens du verset La main d'Allah est au-dessus de leur main Le Cheikh, rahimahullah Cela n'a pas besoin d'être expliqué As-tu jamais entendu la parole des pieux prédécesseurs ? Faites-les passer comme ils sont venus sans demander le comment C'est-à-dire faites passer le sens des textes concernant les noms et les attributs Comme ils sont venus sans demander le comment Le questionneur, oui Le Cheikh, rahimahullah Donc, après l'avoir entendu, l'as-tu comprise ? Le questionneur, non, je ne l'ai pas comprise Le Cheikh, rahimahullah Cela veut dire que le verset ou le hadith Concernant les attributs d'Allah, azzawajal On en tire le sens apparent Sans chercher à donner un comment At-takif Et sans essayer de le vider de son sens At-ta'atil Sans donner le comment Ce qui est une recherche de la ressemblance Et sans interprétation ta'ouil Qui est synonyme de At-ta'atil Et si tu sais concernant Allah, azzawajal Comme avait dit Abdullah ibn al-Mubarak Qui est l'un des maîtres d'Ahmad ibn Hanbal Qui est lui-même L'imam des gens de la Sunna Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah Dit Allahu tabarak wa ta'ala Fawqa arshihi Ba'inun min khalqihi Wa huwa ma'ahum bi'ilmih Traduction de cette citation Allah tabarak wa ta'ala Est au-dessus de son trône Par son essence Par son être Il est séparé de sa création Et il est avec eux Par sa science Fin de citation Est-ce que tu mémorises Cette formule essentielle De l'imam Abdullah ibn al-Mubarak ? Ce sont là trois parties Qui réunissent la croyance de l'unicité Relativement à la hauteur d'Allah ta'ala Par rapport à sa création Ulouullahi ala khalqih Si tu apprends qu'Allah ta'ala Est Par son essence Au-dessus de son trône Ce trône N'est-il pas au-dessus des autres créatures ? Le questionneur Si Le sheikh rahimahullah Donc Si lui-même C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala Si lui-même Il est au-dessus de son trône Et il a les attributs parfaits Et les bons noms Donc Sa main Ne serait-elle pas au-dessus de ses créatures ? Le questionneur si Le sheikh Rahimahullah Alors Sur quoi poses-tu des questions ? Fin de cette discussion Alhamdulillahi Rabbil Alam